La deuxième grande période qu'il faut Regarder d'une façon assez rapide pour bien comprendre cette histoire de la philosophie, c'est cette confrontation, on pourrait dire cette rencontre, mais une rencontre qui s'est faite progressivement, peut-être parfois avec difficulté, entre le christianisme et la philosophie, principalement la philosophie grecque, mais aussi à travers la transmission de la pensée grecque par les latins, notamment le rôle de Cicéron. Il y aura ici d'ailleurs un problème à signaler au passage, ce passage du grec au latin, qui a comporté un élément de traduction, bien évidemment, et qui a d'une certaine façon modifié, peut-être parfois pollué le langage philosophique. J'évoquais tout à l'heure l'apparition du langage philosophique avec les grecs. Chez les latins, un nouveau problème se pose. Comment traduire dans la langue latine certains développements de la pensée philosophique grecque ? Et puis ce problème nouveau, qui certes s'est aussi posé avec le judaïsme et ensuite plus tard avec l'islam, qui n'est plus la même question que la simple naissance de la philosophie grecque dans le contexte des traditions religieuses et des mythes. La question innouvale, elle est celle de la relation, je disais, de la confrontation, mais aussi peu à peu de la rencontre entre la foi et la philosophie. Si la philosophie s'est voulue d'abord critique par rapport aux traditions religieuses, grecques, en introduisant le logos dans des éléments d'ordre mythique, quand il s'agit de la foi, c'est une toute autre problématique. Car les croyants, et notamment le christianisme, ont vu dans leur foi et dans la révélation chrétienne, la seule vraie philosophie, comme s'exprime saint Justin au IIe siècle. Et donc, il y a d'abord eu cette réaction de mise à l'écart de la pensée grecque vue comme tributaire du paganisme, de la mythologie, du polythéisme, également d'une morale que le christianisme réprouve. Et donc, d'abord une méfiance par rapport à la philosophie. Mais il faut bien comprendre que ceci présuppose une rencontre qui, historiquement, s'est d'abord faite d'une façon très concrète. Et c'est le fameux texte de saint Paul à Athènes dans les Actes des Apôtres. Où saint Paul, arrivant à Athènes, rencontre des philosophes stoïciens et épicuriens. Et on connaît le fameux discours de saint Paul à l'Aréopage, que j'aimerais vous relire. Parce qu'il est vraiment, on pourrait dire, historiquement, dès l'âge apostolique, la première rencontre dont nous avons trace, entre un apôtre tenant de la foi et de la révélation chrétienne, et la tradition philosophique grecque, qui, certes, est déjà dans sa grande maturité, on pourrait dire. Déjà, elle tend vers son déclin, mais elle est encore vivace. Nous sommes au tout début de l'ère chrétienne. Bien sûr, ensuite, il y aura aussi, je dis cela au passage, la présence apostolique à Éphèse, à travers notamment Jean, à Rome, à travers Pierre et Paul, donc dans le lieu même du pouvoir de l'Empire romain, qui fait même que, selon certaines légendes, saint Paul aurait correspondu avec l'Épictète. Il ne faut pas oublier qu'Épictète enseigne à Rome au moment où saint Paul arrive à Rome. Ils sont contemporains. Se sont-ils rencontrés ? Ont-ils pu parler ? L'histoire ne le dit pas. Mais, de facto, c'est dans le contexte de la philosophie stoïcienne, telle qu'elle est transformée et vécue à Rome, où on parle grecque, la langue de la culture, et où la langue du pouvoir est le latin, que saint Paul commence sa prédication à Rome. Quant à Éphèse, on se souvient, dans les actes des apôtres de la révolte des Orfèvres, qui, mécontents de la chute de leur commerce à cause de la prédication de saint Paul, produisent une émeute dans le théâtre d'Éphèse. Mais lisons d'abord ce texte des actes des apôtres. C'est donc aux actes des apôtres, au chapitre 17, verset 16. Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'exaspérait en lui-même au spectacle de cette ville toute remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs, et ceux qui adoraient Dieu, et sur l'Agora, chaque jour, avec les passants. C'est intéressant de remarquer au passage que, quand le christianisme arrive dans des villes qui font partie, certes, de l'influence de l'Empire romain, mais qui sont d'une autre culture, il y a déjà la présence du judaïsme, la synagogue des Juifs. Et partout où saint Paul est allé, dans ses voyages, il va à la synagogue pour parler de l'Évangile. Mais il rencontre aussi la culture dans laquelle le judaïsme s'est inscrit, dans le monde dit païen de l'époque, c'est-à-dire la culture grecque, et le lieu du pouvoir de l'Empire romain, dans les différentes provinces de l'Empire, jusqu'à Rome, et même jusque dans l'Occident. Selon la tradition, saint Paul est allé jusqu'en Espagne, et le judaïsme est également installé dans la province romaine d'Espagne. Donc, il discutait donc à la synagogue avec les Juifs, et ceux qui adoraient Dieu, et sur l'Agora, chaque jour, avec les passants. Et des philosophes épicuriens et stoïciens s'entretenaient avec lui. Certains disaient, que peut bien vouloir dire ce picoreur ? D'autres, on dirait un prêcheur de divinité étrangère, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. On voit donc bien la problématique, la prédication de l'Évangile, confrontée à une culture qui n'est pas celle dont le christianisme est premièrement issue, à savoir le judaïsme, mais la culture grecque et l'Empire romain. Donc, la confrontation de la prédication de l'Évangile avec une tradition philosophique héritée de toute la Grèce antique, et principalement, évidemment, à Athènes, c'est emblématique. Et que dire à cette culture qui n'est pas pétrie par la tradition judaïque ? On sait aussi, je rappelle cela au passage, combien cela a été une discussion dans l'âge apostolique. Ne devons-nous nous adresser qu'aux Juifs ? Et faut-il circoncire les premiers chrétiens ? Doivent-ils donc observer la loi de Moïse ? Ou bien, parce qu'on constate qu'il y a des chrétiens qui viennent du paganisme, des gentils, comme on disait, faut-il comprendre que le christianisme s'adresse au-delà de sa racine juive à l'ensemble des hommes ? C'est la question posée entre Pierre et Paul et qui a abouti à ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, où la décision des apôtres est finalement de n'imposer à ceux qui viennent du paganisme d'autres obligations que le respect de l'adoration et l'idolâtrie, se garder de l'idolâtrie et ne pas manger les viandes immolées aux idoles. Mais aucune autre obligation. Autrement dit, on ne les soumet pas à la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'on respecte le fait que, venant d'une autre tradition, l'évangile s'adresse à eux. Mais peu à peu, qu'est-ce que le christianisme a à dire à ces gens issus d'une autre culture ? Est-il réservé aux juifs qui deviennent chrétiens ? Ou bien s'adresse-t-il, au-delà de cela, à tous les hommes ? C'est une question très profonde. Et vous voyez qu'il ne s'est pas du tout posé d'emblée dans la Grèce antique. Les néo-platoniciens que nous avons évoqués dans une réflexion précédente, eux se sont trouvés confrontés au fait de réintroduire dans un contexte où déjà le christianisme devient quelque chose de massif, et même à un moment religion d'État, avec l'Empire byzantin, à réintroduire d'autres influences orientales païennes. Ce sera une autre question, ou d'ailleurs ce sera chez les néo-platoniciens pour une part en opposition à ce qu'ils contestent, à savoir une forme d'absorption de la pensée grecque par le christianisme. Et donc il s'agit des contacts avec l'influence zoroastrienne, perse, babylonienne, etc. Quand il s'agit de saint Paul, c'est le premier moment de cette confrontation. Prêcher l'Évangile à des gens dont les références, comme on dirait aujourd'hui, ne sont plus d'abord celles de la loi de Moïse et de la synagogue, mais du paganisme et de la philosophie grecque. Le prenant avec eux, ils l'amènerent à l'arrêt au page en disant donc ce sont ces philosophes qui malgré tout ont la curiosité philosophique et qui l'invitent à venir parler à l'arrêt au page, c'est-à-dire un des lieux principaux du pouvoir à Athènes, l'Assemblée des Anciens. Pouvons-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Ce sont propos étranges, en effet, que tu nous fais entendre. Nous voulons donc savoir ce que cela veut dire. C'est très beau. La question est philosophique. Que veux-tu dire ? Que signifie ce que tu enseignes ? Nous voulons savoir. Au passage, je renvoie à un élément que nous trouvons dans l'évangile de saint Jean et qui concerne le Christ lui-même. Quand, peu avant sa passion, des Grecs, venus à Jérusalem pour adorer Dieu mais qui ne sont pas juifs, demandent à deux apôtres nous voulons voir Jésus. Et donc, ce sont des païens, des hommes de bonne volonté, sûrement présents sur la terre d'Israël en raison de leurs affaires, de leur commerce, de leur itinéraire de vie, tout simplement, mais qui, de religion non juive, montent cependant au temple pour adorer. Et entendant parler de ce prédicateur qui tire les foules derrière lui, vole le rencontrer. Nous voulons voir, nous voulons le connaître. Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est intéressant parce que nous voyons peut-être le premier moment où la philosophie, dans son exigence, dans son exigence d'interrogation, de mise en question, s'adresse au discours chrétien. Que veux-tu dire ? Cela est-il intelligible ? Autrement dit, le intelligere qui s'adresse au credere. Tu prêches et tu demandes la foi, mais que veux-tu dire ? Parce que tu emploies un langage qui est le même que le nôtre, c'est un langage humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le contenu de ce que tu racontes ? Autrement dit, nous voyons ici apparaître une question importante. La prédication chrétienne, et d'abord, la prédication du Christ lui-même, s'est adressée aux hommes en prenant le langage humain. La question d'ailleurs se pose si le Christ, à Jérusalem, a parlé non seulement hébreu, qui était la langue officielle, si on peut dire, mais aussi grecque. Le Christ a-t-il parlé le grec à Jérusalem pour s'adresser à ce qui était la langue de la culture et de l'administration romaine ? Il ne faut pas oublier que l'administration romaine traduit ces choses en grec, qui est la langue, la koinée, c'est-à-dire la langue commune de l'époque, la langue, on dirait, internationale de l'époque. Donc, question d'hommes de bonne volonté qui s'adressent à Paul, qui prêchent un enseignement nouveau et ils veulent comprendre. C'est très beau, leur réponse n'est pas d'abord de croire. D'ailleurs, les actes des apôtres mentionneront que saint Paul a eu peu de succès. Mais, demande ce que cela signifie. Tous les athéniens et les étrangers résidents n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter la dernière nouvelle. C'est extraordinaire. On voit bien ce que c'est qu'Athane, ici. La curiosité grecque et même l'amour de la parole. L'agora, c'est le lieu où on parle et puis la réopage, le lieu où on discute en vue de la démocratie. Il n'y avait pas d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter la dernière nouvelle. Donc, voilà quelque chose de nouveau, c'est l'événement du jour. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc, ça attire la curiosité. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même réaction que quand Paul s'adresse à la synagogue. Est-ce que ce que tu dis est conforme à la loi de Moïse ou pas, etc. Ce n'est pas la même chose du tout. Debout au milieu de la réopage, Paul dit, Athénien, je vois qu'en tout vous êtes les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un hôtel qui portait l'inscription à un dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le seigneur du ciel et de la terre, n'habille pas dans des sanctuaires faits à la main, il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie et le souffle et toutes choses. D'un seul être, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, établissant des temps prescrits et les limites de leur habitat, pour qu'il cherche Dieu, si toutefois, en tâtonnant, ils peuvent le trouver, encore qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie et le mouvement et l'être, tout comme l'ont dit certains de vos poètes, car de sa race aussi nous sommes. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent ou de la pierre travaillée par l'art et la pensée de l'homme. Voici donc que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu annonce maintenant aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde avec justice par un homme qu'il a établi et accrédité auprès de tous en les ressuscitant d'entre les morts. En entendant parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus encore une autre fois. C'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux. Mais quelques hommes se joignirent à lui et embrassèrent la foi, parmi lesquels Denis l'aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Les biblistes qui ont étudié ce texte des actes des apôtres ont remarqué combien Paul, quand il s'exprime ainsi devant l'aréopage, utilise pour s'adresser à eux tout en voulant annoncer à la fin de son discours le mystère du Christ, utilise un langage dont les références leur sont connues. Nous sommes de la race de Dieu comme ont dit certains de vos poètes. Dieu est celui qui gouverne le monde. Dieu est celui qui est à l'origine de toutes choses. Tout cela, c'est un discours qu'un philosophe peut entendre quand il est stoïcien ou épicurien. Et donc, saint Paul montre comment ce qu'il prêche va s'inscrire non pas en opposition à la recherche que les hommes ont du sens des choses de Dieu, de l'homme, mais un discours qui apporte une vérité d'un autre ordre sur ces questions que les hommes ont déjà cherché à comprendre. Autrement dit, nous voyons déjà apparaître, et c'est très beau que ce soit à Athènes, une forme de rencontre entre la prédication évangélique et le logos philosophique. C'est justement tout l'enjeu de cette grande période de la rencontre entre le christianisme et la philosophie grecque, à travers aussi la transmission qui en a été faite par les latins. Alors, comme nous l'avons fait pour la philosophie grecque, après cette brève évocation du moment de l'âge apostolique, c'est intéressant de ponctuer très rapidement cette grande période qui est à la fois de l'antiquité chrétienne et de la période médiévale, où on voit s'élaborer progressivement une rencontre entre la foi chrétienne et la philosophie grecque pour donner naissance peu à peu à ce que l'on a appelé d'un mot impropre, la théologie. Je dis d'un mot impropre parce que le mot est philosophique, il est chez Platon. On devrait peut-être dire la théologie chrétienne, c'est-à-dire le discours chrétien à propos de Dieu, ou bien la doctrina sacra pour prendre le langage des médiévaux, ou la pagina sacra, c'est-à-dire la doctrine ou l'enseignement sacré qui ne vient plus seulement de la philosophie mais qui, partant de la foi chrétienne et de la révélation chrétienne, l'expose en utilisant un outil philosophique et l'explicite en l'exposant. Le premier moment qui va se développer, c'est un moment qui est d'abord un moment de, j'allais dire, de difficulté. C'est progressivement que cette rencontre s'est faite et c'est d'abord à travers une forme d'opposition. Comme je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, les premiers apologistes vont se méfier de la philosophie parce qu'ils la considèrent comme trop liée à la culture ambiante qui est à la fois idolâtre et pour une part marquée par la décadence de l'âge romain et donc se séparent, veulent se séparer de la philosophie en voulant uniquement avoir la parole de Dieu et la prédication évangélique. C'est quelque chose qui existe toujours à l'heure actuelle. Il y a certains aspects de la culture chrétienne, pourrait-on dire, qui se méfient toujours de quoi que ce soit de la philosophie et qui veulent une simple prédication évangélique, notamment dans certains milieux protestants américains et qui conduisent même à une opposition entre le discours scientifique et la foi. On connaît ce côté un tout petit peu illuminé qui voudrait que la parole de Dieu dit matériellement la vérité et on sait combien ce problème est aussi très vigoureux dans l'islam. On ne peut rien changer comme mot, rien ne doit être interprété. C'est la parole de Dieu qui dit la vérité. Donc, le refus de l'intelligence humaine. Nous verrons combien progressivement on a compris dans la pensée chrétienne que ceci est une grande erreur et que vouloir exalter la foi en niant l'intelligence c'est aboutir au contraire de la foi qui est le fidéisme c'est-à-dire le refus de la lumière au nom de la foi et au contraire se prétend être une lumière divine sur Dieu et l'homme. Donc, si la révélation apporte une lumière et que l'homme cherche la vérité de son côté il ne peut pas y avoir une opposition entre la foi et l'intelligence mais une rencontre qu'il s'agit bien sûr de préciser. Toujours est-il qu'on voit cette position tout à fait première et qui demeure toujours d'un effort pour se séparer de ce qui est marqué par quelque chose qu'on estime opposé à la vérité évangélique. j'ai évoqué tout à l'heure brièvement saint Justin qui qu'on appelle pourtant dont on a fait le patron des philosophes mais qui dans un premier temps en tout cas considère avec Clément d'Alexandrie que la seule vraie philosophie c'est l'évangile et il faut donc se séparer de la culture païenne ambiante évidemment on est encore à l'âge des persécutions et donc c'est tout un contexte particulier et puis peu à peu on va voir au contraire apparaître un usage de la philosophie pour défendre la vérité chrétienne en s'adressant à quelqu'un qui n'a pas la foi ce qu'on appelle l'apologie ou l'apologétique les grands apologistes grecs et latins origènes en particulier notamment le fameux contre-cels d'origine qui se sert de la philosophie de Platon pour défendre la vérité de la vie chrétienne et de la foi chrétienne à ceux qui la critiquent et la calomnie autrement dit le premier moment où on voit apparaître l'utilisation d'un discours qu'on pourrait dire philosophique ou je dirais rationnel pour s'adresser à quelqu'un qui rejette la foi et qui donc ne veut pas comprendre le langage propre à la foi à quelqu'un qui n'a pas la foi comment peut-il dire quelque chose dans un langage auquel il est axé c'est ça le problème de l'apologie des pères apologistes et donc ça va être aussi dans un effort intellectuel en lisant l'écriture et en étant à l'écoute de la parole de Dieu voir aussi comment on peut montrer sa cohérence la révélation comporte une cohérence à la fois interne alors qu'elle a des contradictions apparentes elle énonce aussi des affirmations qui semblent étranges à quelqu'un qui est un tout petit peu intelligent est-ce que Dieu a réellement créé le monde en six jours et puis le septième il a dormi est-ce que c'est matériellement vrai ou bien de quel langage s'agit-il ou bien quand on voit dans le livre de Josué que Josué arrête le soleil et qu'il recule est-ce que c'est réel ou de quel langage s'agit-il y a-t-il des contradictions dans l'écriture et donc les premiers pères apologètes ont cherché à comprendre l'organisation d'abord interne de la révélation sa cohérence j'allais dire et la cohérence même entre l'Ancien et le Nouveau Testament est-ce que le mystère de l'incarnation de Dieu dont parlent les chrétiens s'oppose au monothéisme judaïque et cette question est très concrète elle a notamment intéressé Philon d'Alexandrie qui est un juif et qui est philosophe donc comment bien saisir cela et puis cohérence donc interne et cohérence si je puis dire externe est-ce que ce que la révélation nous donne donne aux hommes est cohérent peut être en relation avec ce qui est intelligible et intelligent du point de vue humain autrement dit est-ce que la foi s'oppose à l'intelligence humaine plus tard le débat c'est est-ce que la foi s'oppose à la science mais ça commence en philosophie est-ce que ce que l'on dit philosophiquement de l'homme et de Dieu et ce que dit le christianisme est contradictoire ou au contraire y a-t-il une forme d'harmonie ou d'analogie qui permet en tout cas une rencontre tout en respectant la transcendance si je puis dire du discours de la foi mais en respectant par le fait même l'exigence de vérité de l'intelligence humaine il y a donc ici une question qu'on pourrait dire critique tout à fait nouvelle par rapport à la philosophie toute seule si je puis dire qui est une relation entre la foi et l'intelligence qui commence avec cette confrontation entre la prédication évangélique la prédication des pères de l'église le renseignement comme docteur de l'église et le discours philosophique hérité principalement de la Grèce et bien sûr ce problème j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on peut au nom de la foi vouloir mettre de côté l'exigence de l'intelligence cette question est toujours présente actuellement mais la question du rapport entre la foi chrétienne et la philosophie entre la foi et la culture humaine c'est une question toujours actuelle évidemment qui dans le monde contemporain s'élargit beaucoup il s'agit plus seulement de la philosophie grecque mais au long des âges comment le christianisme a-t-il rencontré d'autres philosophies d'autres cultures en Chine en Inde dans le nouveau monde comment s'est-il développé de façon différente en étant confronté à des questions nouvelles que suscite la science la technique etc cette question est donc aussi toujours vivace alors bien sûr elle n'est plus seulement purement philosophique se pose donc ici une question intéressante c'est comment se fait-il que la philosophie puisse être un outil dont on se sert pour expliciter et éclairer des problématiques qui relèvent d'autres choses que d'elles-mêmes peu à peu ensuite on arrive comme on l'a vu pour la philosophie grecque on arrive chez les pères de l'église à des grands sommets en particulier j'évoque ici la figure de saint Augustin qui est quand même la première grande synthèse on pourrait dire entre la philosophie que saint Augustin a connue à travers l'enseignement qu'il a reçu et à travers principalement évidemment la culture latine et saint Augustin n'oublions pas d'abord un réteur qui connaît parfaitement Cicéron mais Cicéron est quand même le premier introducteur dans le monde latin de la pensée grecque donc saint Augustin a connu tout un élément de la culture et de la philosophie grecque à travers sa transmission par les réteurs latins et saint Augustin fait la première grande synthèse pour le coup chez lui philosophie et théologie sont totalement imbriqués quelque part et on sait l'influence saint Augustin en parle lui-même dans ses confessions qu'a eu sur lui la pensée platonicienne en disant combien Platon a été marquant dans son itinéraire de vie et comment à un moment au nom de sa foi chrétienne il ne peut pas accepter certaines propositions platoniciennes en particulier sur le problème du mal on sait que le premier saint Augustin a refusé de considérer que le mal était une substance c'est le premier qui considère que le mal est un désordre et donc en faisant cela saint Augustin rejette la pensée de Platon sur cette question mais bien sûr saint Augustin a été très marqué par les réflexions de Platon sur l'âme sur Dieu sur l'origine des choses on voit donc que les premières influences philosophiques que le christianisme a rencontré c'est l'épicurisme le stoïcisme le néo-platonisme puis peu à peu la redécouverte de la pensée platonicienne en particulier j'évoque ici le dialogue de Platon le timet qui parle de la création du monde et qui montre l'ordre du monde selon Platon on sait que le timet a été commenté pendant des siècles par toute la culture antique aussi bien néo-platonicienne que chrétienne il y a des commentaires médiévaux du timet de Platon et donc ces oeuvres ont traversé les siècles en étant une source de réflexion et de mise en oeuvre peu à peu de la théologie chrétienne apparaît ensuite quelque chose de très important je dirais à partir du onzième siècle à peu près douzième siècle un nouvel effort de la pensée chrétienne et dans son utilisation de la philosophie avec ce que l'on a appelé l'apparition de la pensée scolastique mais faisons attention la scolastique dans ses points de départ notamment chez Saint Anselme puis Abélard Saint Bernard et ensuite peu à peu les écoles théologiques médiévales on pense à l'école des Victorins puis peu à peu avec les ordres mendiant l'école franciscaine l'école dominicaine bon tout cela peu à peu s'explicite la scolastique dans son point de départ c'est tout simplement la naissance d'un élément plus scolaire ou plus organisé de la pensée philosophique au service de la foi à travers la naissance des universités et avant l'université dans ce qu'on a appelé les écoles monastiques c'est à dire avec la vie monastique qui peu à peu se développe en venant d'Orient puis ensuite en Europe occidentale avec l'influence de la règle de Saint-Benoît les monastères deviennent des foyers de culture et donc qui gardent et transmettent l'héritage de la pensée antique à travers un discours qui est d'abord monastique et théologique qui consiste essentiellement dans des commentaires bibliques dans ces commentaires bibliques puis dans peu à peu une réflexion théologique sur des questions que pose l'écriture on voit apparaître une théologie qui peu à peu s'organise et qui au moment où elle devient plus elle met en oeuvre de façon plus explicite l'influence de l'outil philosophique s'organise d'une façon plus équilibrée et non pas seulement dans l'exposition des livres bibliques et c'est dans ce contexte que vont naître peu à peu les universités médiévales qui ne l'oublions pas sont des oeuvres ecclésiastiques au point de départ nous sommes nous habitués à des universités d'état mais au point de départ l'université naît comme quelque chose qui relève de l'influence de l'église c'est-à-dire qui invente ce lieu de formation où selon le quadrivium et le trivium c'est-à-dire le parcours que l'on faisait pour se former à travers la grammaire la rhétorique la philosophie les mathématiques etc. et dont le sommet était la théologie la théologie vue comme la reine de toutes les sciences et c'est peu à peu qu'on voit apparaître ces grands sommets que vont être les grands théologiens médiévaux saint Anselme évidemment est quelqu'un de très important dans ce point de vue qui reste encore dans le cadre monastique et puis on voit apparaître au siècle suivant au XIIIe siècle on voit apparaître les grands théologiens médiévaux saint Albert le Grand saint Thomas d'Aquin saint Bonaventure etc. et puis toutes ces querelles avec notamment un élément tout à fait important qui est la redécouverte d'Aristote et l'apport de la philosophie d'Aristote à l'œuvre théologique où ici bien évidemment nous y reviendrons Thomas d'Aquin aura une influence tout à fait particulière et c'est très important c'est la fameuse querelle de l'avéroïsme latin au XIIe et XIIIe siècle où on a d'abord reçu l'influence d'Aristote à travers la tradition néoplatonicienne puis ensuite à travers la tradition musulmane et arabe avec Avicenne et Averroès qui ont traduit Aristote du grec à l'arabe et ensuite de l'arabe au latin il y a donc les fameux textes d'Avicenne qui sont en arabe et en latin et c'est comme ça que peu à peu on connaît Aristote bien qu'Aristote ait aussi été traduit dans la tradition monastique chrétienne et aussi à travers justement la culture arabe dans ce milieu des chrétiens vivants dans le monde arabe et qui ont transmis des éléments de la pensée grecque en particulier la médecine grecque etc. mais c'est tout un problème qu'il faut étudier toujours est-il que ça apporte une querelle au Moyen-Âge et que la question se pose très concrète qu'est-ce que l'apport de cette philosophie dite nouvelle la redécouverte d'Aristote apporte de nouveau à la réflexion théologique bien sûr ici la figure de saint Thomas d'Aquin est évidemment éminente car c'est lui qui de façon tout à fait précise se réfère à Aristote voulant même ayant même fait retraduire Aristote directement du grec au latin pour lui pour qu'il ait des textes plus fiables que cette complexité de la tradition par laquelle les textes étaient passés et on verra comment peu à peu on utilise la philosophie d'Aristote dans la pensée théologique c'est donc une question très intéressante pourquoi la foi chrétienne se nourrissant de la parole de Dieu et donc de l'écriture et de la tradition transmise de façon vivante tradition chrétienne pourquoi a-t-elle besoin d'un outil puisé à la philosophie pour s'expliciter et s'organiser en donnant naissance à cette explicitation théologique qui concerne le mystère de Dieu et la personne humaine cette fameuse question de la philosophie devenant servante en Chilla la philosophie servante de la foi qu'est-ce que cela veut dire c'est très important d'essayer de le comprendre car bien évidemment toute la modernité philosophique européenne ne peut pas se comprendre sans cet héritage qui lui vient de la théologie avec bien sûr le moment de rupture que représente la renaissance mais nous y reviendrons dans la suite je termine donc en relevant les trois points essentiels que la pensée chrétienne se confrontant à la philosophie a pu amener comme développement premièrement c'est tout simplement la finalité de l'être humain de fait la révélation chrétienne propose à la personne humaine une nouvelle fin une fin surnaturelle nous avons bien entendu cela dans la prédication de saint Paul nous sommes de la race de Dieu mais moi je viens vous apporter quelque chose de nouveau c'est le moment où Dieu veut que tous les hommes entrent dans quelque chose de nouveau il leur est promis une nouvelle béatitude avec bien évidemment tout le problème posé par la théologie qui est la condition malheureuse de l'homme pourquoi l'homme est-il soumis à tant de blessures et de souffrances la question de la relation de l'homme au péché que la révélation biblique nous montre et donc le mystère de la rédemption qu'est-ce que c'est que cette destinée humaine venant de Dieu marquée par le problème du mal est appelée à une nouvelle fin à travers le mystère d'une rédemption le salut dont les philosophes grecs avaient parlé Platon parle du salut philosophique mais un salut apporté par quelqu'un donc qu'est-ce que c'est que cette fin nouvelle et quel est son rapport avec la finalité humaine que devienne la recherche de l'amitié de la vérité de la sagesse développée en philosophie quand l'homme est confronté au discours évangélique qui lui promet les béatitudes bienheureux les pauvres bienheureux etc avec des questions très concrètes justice et miséricorde vengeance et pardon amour et haine amour humain et amour divin etc vérité humaine et vérité révélée le deuxième grand axe si je puis dire que la théologie chrétienne a développé évidemment on aurait pu commencer par là d'ailleurs et qui et qui suscite une un effort philosophique pour expliciter ce domaine c'est tout ce qui concerne le mystère même de Dieu la connaissance de Dieu que peut-on dire de vrai de Dieu on raconte que saint Thomas d'Aquin étant encore enfant et étant amené à l'âge de 5 ans par sa famille au monastère du Mont Cassin comme Obla Bénédictin pour se former à l'école monastique arrive devant l'autelier du monastère qui selon la règle de saint Benoît est celui qui accueille les hôtes et que à l'interrogation qui lui est posée que viens-tu faire ici c'est ce que dit saint Benoît que vient-il chercher au monastère le petit Thomas répond qu'est-ce que Dieu et on peut dire que c'est cette question qui a animé on peut dire ça par le sommet toute la recherche théologique chrétienne ce Dieu qui s'adresse à l'homme à travers sa parole et dans le Christ qui est-il lui que Isaïe dit un Dieu caché un Dieu inconnu disait saint Paul à l'arrêt aux pages la vérité philosophique au sujet de Dieu est-elle contradictoire avec la vérité de la foi au sujet de Dieu c'est le problème notamment que posera Thomas d'Aquin dans sa fameuse Somme contre les gentils qui confronte les vérités sur Dieu telles que la philosophie peut la dire et les vérités que la foi chrétienne enseigne au sujet de Dieu et enfin dernier grand problème on pourrait dire que la révélation chrétienne a fait mûrir dans la réflexion philosophique c'est tout le problème de la personne dont on a vu qu'il apparaît dans le langage philosophique chez les stoïciens mais bien évidemment le christianisme a mûri cette question notamment à cause de la contre-culture que le christianisme a apporté au début de son expansion en s'opposant à l'esclavage en s'opposant à la différence entre les grecs et les juifs en s'opposant à la distinction entre l'homme et la femme étant vu comme une infériorité on connaît le fameux texte de saint Paul il n'y a plus ni juif ni grec ni homme ni femme ni grec ni barbare vous êtes tous un dans le christ donc autrement dit un discours qui s'adresse à l'homme au-delà des diversités sociales historiques culturelles et qui oblige à mûrir la réflexion sur qu'est-ce que c'est vraiment que l'être humain quelle est sa dignité puisque le christ et dieu s'adressent à lui en personne et donc il est certain que la dimension personnelle et donc aussi la dimension de communion interpersonnelle a été mûrie par le christianisme et donc a obligé à élaborer grâce à l'outil philosophique une réflexion plus profonde et donc par le fait même aussi aura d'immenses répercussions à travers la confrontation de l'église et des institutions politiques humaines sur la place de la communauté humaine et la communauté qu'est l'église autant de problèmes qui ont mûri d'une façon nouvelle le sens de l'homme alors nous pourrons évidemment c'est un immense chantier faire quelques incursions si l'avenir se dessine sur toute cette période de la rencontre entre le christianisme et la philosophie tous les ou la vérité je mûri C'est un peu c'est un peu janvève de mène .